Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler à Alexa. Allez, c'est parti. On connaît Siri, l'assistant vocal de chez Apple. On connaît le Google Home, l'assistant vocal de chez Google. Et bien depuis des années, Amazon est présent sur le marché US avec Alexa. Mais, 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 depuis quelques semaines, elle est enfin arrivée en France avec le Echo, le Dot et le Spot. Et vous aussi, vous pouvez vous l'acheter. Mais, qu'est-ce que ça vaut ? Sur le packaging, du coup, c'est très simple. On va retrouver directement le Echo sur la face avant. Mais ce qui est le plus important, c'est sur le côté, on va avoir tous les services qui sont compatibles avec. On va avoir Amazon Music, Spotify, Deezer, France Info, RTL. On a vraiment pas mal de choses. A l'intérieur, le voilà. Et bien écoutez, il est plus petit et plus lourd que ce que je pensais. Mais au final, il n'est pas si grand que ça. Par contre, la matière, on ne dirait pas vraiment du tissu. C'est un petit peu étrange. Mais, esthétiquement, c'est plutôt joli. Sur le dessus, on va retrouver cette micro pour qu'on puisse lui parler, même si on est loin dans la pièce. On va aussi retrouver le bouton Mute, les boutons de volume et le bouton, j'imagine, pour lancer l'assistant. Et oui, c'est le cas. Et dans la boîte, on va aussi retrouver les notices d'utilisation et un adaptateur secteur. Parce que ce petit gars, il faut qu'il soit branché. On n'a pas de batterie intégrée. Très bien. Amazon Echo, tout comme le Google Home, est un assistant vocal. Du coup, vous allez pouvoir lui demander des choses assez basiques. Comme quelle est la météo, mettre un minuteur, des choses qu'on peut faire avec son smartphone. Mais là, avec un produit comme ça, on va aller beaucoup plus loin. Par exemple, on va pouvoir contrôler toute sa maison avec. N'étant pas chez moi, j'ai pas d'ampoule ni de caméra connectée à contrôler avec mon smartphone ni avec ma voix. Mais j'ai hâte de tester tout ça quand je rentrerai. Mais ça fonctionne avec les Philips Hue et les Lefix, les ampoules que j'ai chez moi. Je vais bien m'éclater. La force de Amazon, en lançant Alexa en France, et c'est peut-être ça qui va vous faire choisir Amazon plutôt qu'Apple ou Google, c'est le nombre de partenariats massifs qu'ils ont fait avec des entreprises dans la domotique, dans les journaux aussi, dans les services, comme La Fourchette, SNCF ou bien Dominos. Par contre, on n'a accès à aucun service de Google, je peux comprendre, mais ça fait chier. Genre, lancer une vidéo YouTube sur sa télé, c'est pas possible. Planifier un rendez-vous dans son agenda, c'est pas possible. Et pas de compatibilité non plus avec Apple Music, forcément j'ai envie de vous dire. Mais du coup, vous allez pouvoir bénéficier de Amazon Music en version Unlimited ou bien Premium, Prime si vous l'avez. Et on va aussi retrouver Deezer et Spotify. Là par contre, ça va super bien fonctionner. Alexa, joue-moi Closing Time de Semi Sonic. Ça fonctionne super bien. Et en plus, la qualité du volume, elle est plutôt pas mal et elle monte plutôt haut. Après, c'est pas vraiment une enceinte pour jouer de la musique, c'est plus pour la radio et des choses comme ça. Alexa, stop. Et puis ce qui est vraiment cool avec le Amazon Echo et tout son écosystème, c'est qu'on peut rajouter des skills. En fait, différents services, différents éditeurs pourront créer leurs propres skills, leurs propres applications vocales qui fonctionneront avec le Amazon Echo. Ça va nous permettre de demander beaucoup plus de choses et d'enrichir Alexa. D'ailleurs, ils ont un store prévu pour ça que vous allez pouvoir retrouver directement dans l'application et on a pas mal de choses. Par exemple, vous allez pouvoir télécharger le skills RATP pour lui demander... Alexa, ouvrez RATP. Même la musique quoi. La ligne 4. C'est assez génial quand même. On va pouvoir jouer aussi avec des skills comme par exemple Akinator. Alexa, lance Akinator. Le petit génie qui vous permet de deviner des choses. Mais on peut aussi commander des pizzas directement depuis le Amazon Echo en disant juste... Alexa, ouvre Dominos. Bonjour, bienvenue chez Dominos. Souhaitez-vous passer votre commande express préférée ou avoir le contenu de la commande ? Oui. C'est bon, votre commande a été envoyée. Merci d'avoir utilisé Dominos. Bon appétit. J'ai pu donc essayer et ça fonctionne vraiment super bien. Par contre, ça demande un petit peu de préparation au préalable. Il faut d'abord avoir créé un compte Dominos, avoir déjà commandé chez eux. Parce qu'il va falloir mettre votre commande en préférée. Parce qu'Alexa pourra retrouver uniquement votre commande préférée. C'est du coup un petit peu limité pour l'instant, mais ça va évoluer. C'est juste le début. Et je pense que d'ici quelques mois, quelques semaines, on pourra établir notre commande vocalement. Et ça partira directement au Dominos. Finalement, une fonctionnalité qui devrait être présente sur tous les assistants plutôt que passer par IFTTT, c'est la routine. C'est une fonction qui vous permet, via une phrase, d'enchaîner beaucoup d'autres actions. Par exemple, le matin, je veux connaître la météo, je veux connaître le trafic, qu'elle me joue une musique. Et bien là, avec une phrase que je configure, elle va pouvoir me faire tout ça. Alexa, la journée commence maintenant. Voilà, je lui ai dit d'abord de me présenter la journée. Ensuite, elle me fait une petite blague. Et ensuite, elle enchaîne avec la météo, l'info sportif, le trafic, l'info cinéma. Enfin bref, pas mal de choses qu'on peut directement configurer directement depuis l'application. Et même jouer de la musique. On peut dire aussi Alexa, bonne nuit, et là, toutes les lumières vont s'assombrir par exemple. Les volets vont se fermer, le thermostat va diminuer la température, et le diffuseur d'odeur va se lancer. Enfin bref, il y a des tonnes de scénarios à mettre en place, et je pense que ça, je vais énormément l'utiliser chez moi. Au final, je suis vraiment très satisfait de Alexa dans le Amazon Echo. Elle parle bien, elle me comprend bien. Après, ça m'arrive plusieurs fois de répéter ce que je dis, parce qu'elle m'a mal entendu. Esthétiquement, il est plutôt sympa ce Echo, mais surtout, il apporte des fonctionnalités que les autres n'ont pas. L'assistant que j'utilisais tous les jours jusqu'à présent, c'était le Google Home pour me donner le trafic, pour me donner la météo, pour lancer une vidéo sur la télé par exemple. Par contre, je ne peux pas lui demander précisément le trafic sur telle ligne de métro. Je ne peux pas demander via la fourchette de réserver tel restaurant à telle date, ni de demander les actualités cinéma par exemple. Et je peux encore moins commander une pizza pour qu'elle me soit livrée chez moi tout de suite. D'ailleurs, un grand grand merci à Dominos pour avoir participé à cette vidéo et de me les avoir envoyées. Elles étaient hyper bonnes. La seule chose que je regrette vraiment, c'est qu'aucune application Google ne soit présente. Et ça, c'est relou. Je comprends pourquoi Amazon a fait ça. Il faut qu'ils arrivent à faire leur place, mais du coup, il y a un vrai manque. Et puis, on n'a pas d'Apple Music compatible directement dessus, ce que je peux tout à fait comprendre. On a Amazon Music et puis on a aussi Spotify et Deezer qui fonctionnent directement dessus. Si vous voulez utiliser Apple Music, passez directement par le Bluetooth et le Echo et ça fonctionnera très bien. Qu'est-ce que vous en pensez de votre côté ? Plutôt Alexa avec le Amazon Echo ? Plutôt Google Assistant avec le Google Home ? Plutôt Siri avec le HomePod dont on parlera très bientôt sur la chaîne ? Dites-moi tout ça en commentaire. En tout cas les amis, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, c'était Quentin. Passez tous une très bonne journée. Tchou ! Sous-titrage ST' 501